Musique Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un haul avec mes derniers achats. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec ce petit look un petit peu retour en enfance parce que j'avais envie de faire un maquillage dans les tons pastels comme vous pouvez voir. J'espère que vous apprécierez et j'ai également ressorti la petite Madeleine de Proust avec ce petit collier que j'ai trouvé sur AliExpress et qui fait donc tout naturellement partie de ce haul. C'est un collier aux couleurs pastels avec des petites perles en plastique, le genre de collier que les petites filles adorent. Et moi je dois avoir gardé mon âme d'enfant puisque je trouve ça trop mignon, trop cute donc je suis trop contente de l'avoir reçu et de le porter. Et donc pour aller avec je me suis dit allez on va faire les petits macarons comme ça là-haut et on est parti pour la vidéo. On va commencer avec la première chose et c'est une paire de chaussures. Et attention, c'est une paire de chaussures mais pas n'importe laquelle, c'est celle-ci. Et donc ce sont des grosses bottes comme ça avec des pochettes sur le côté. Je les trouve trop trop belles. Elles sont censées être en cuir, elles m'ont quand même coûté une cinquantaine d'euros. Donc pour AliExpress c'est pas donné du tout. Mais honnêtement elles sont magnifiques. Enfin moi je les adore. Elles ont un côté un peu goth comme ça et j'aime bien. En fait j'aime bien avec un jogging ou avec un pantalon ou même une jupe. Dans un certain style ça peut super bien matcher. Et elles ont cette grosse plateforme comme ça au niveau de la semelle un peu chunky qui est hyper à la mode. C'est aussi super confortable. Voilà je suis très très contente de mon achat. Je les ai pris en taille 37 parce qu'au final j'ai pas mal de paires de chaussures qui sont en taille 36. Et il s'avère que très souvent en fait j'ai mal au pied parce que je suis entre deux tailles. Donc je suis pas vraiment un 37 mais je suis pas vraiment non plus un 36. En clair je suis un 36 et demi mais ça ça n'existe nulle part comme de par hasard. Donc je préfère maintenant prendre des chaussures un petit peu trop grandes plutôt que trop petites. Sinon ça me fait des blessures au niveau des ongles de pied. Donc voilà donc je prends du 37. Là elles sont un petit peu grandes. C'est un vrai vrai 37 parce qu'on sait que sur les sites asiatiques en général ça taille petit. Mais là pour le coup ça taille bien. Mais bon on peut toujours ajouter une petite semelle et ça fait très bien la blague. La seconde chose que j'ai acheté sur AliExpress toujours dans la même tendance c'est ceci. Et donc ça ça peut servir soit pour accrocher au niveau d'une paire de lunettes. Vous savez pour la laisser pendre comme ça au niveau du cou. Soit tout simplement en fait pour le masque. Puisque comme ça on peut quand on défait son masque l'avoir crochet au bout là de cette chose là. Donc hop on passe ça comme un colis comme ça. Et on a son masque qui pend ici. Donc c'est assez pratique et c'est très mignon. Non ça m'a vraiment pas coûté cher du tout. Ça c'est des petites bricoles qui vous coûtent 1 ou 2 euros maximum. Ensuite j'ai trouvé un autre collier hyper joli. C'est ce collier là. Donc d'ici je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais c'est un collier doré en effet maille. Et tout au bout il y a un petit fermoir comme ça avec des strass dessus. Donc il est hyper beau. Avec un petit haut blanc ou noir tout simple minimaliste. Je trouve que ça matche trop trop bien. Donc lui pareil il m'a pas coûté cher du tout. J'ai dû payer ça 2-3 euros. Et franchement il est hyper beau. Il est hyper qualitatif. J'espère que dans le temps il va pas trop vite tourner ou noircir. On verra ça. Toujours sur AliExpress. J'ai trouvé ce petit top qui est comme ça. Pas très présentable. Vous allez vous dire attends c'est quoi ce truc là. Mais je vous explique tout de suite. C'est un petit top en fait qui se noue de plusieurs manières. Qui est en espèce de comme de tricot comme ça dans un blanc cassé. Il est trop trop joli une fois qu'il est attaché. Donc je posterai des photos sur Instagram. Ce sera plus présentable que comme ça. Vous verrez mieux. Mais franchement je vous assure là vous visualisez pas le truc. Mais porté et noué c'est hyper sympa. Donc je suis hyper aussi contente de cet achat là. Après j'ai trouvé un petit top qui est super à la mode. Qu'on voit beaucoup dernièrement. C'est ce petit top là. Qui est très bien pour les petites poitrines en fait. Puisqu'il y a un effet un peu souligné en dessous. Avec ce petit cette petite couture là. Ce petit boudin qu'on a en dessous. Qui ferme un peu comme la forme de la poitrine. Donc c'est plutôt pas mal pour les filles qui n'en ont pas beaucoup. Et ça tombe bien parce que j'en ai beaucoup perdu. Donc maintenant je fais plutôt partie de la team petit sein. Et voilà c'est très très mignon. Et je l'aime beaucoup aussi. Porté avec une petite veste de blazer ouverte par dessus. Et bien je pense que ça va être vraiment très très sympa. Donc pareil n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous voulez retrouver des looks avec ça. Je continue ensuite avec un truc hyper flashy. C'est ça. Et ça c'est un legging pour aller courir. Puisque vous le savez je suis à fond dans le sport maintenant. J'ai acheté récemment une paire de chaussures que je vous ai présenté. Qui a une touche de fluo. Et je cherchais à faire le rappel avec ma tenue. Donc c'est chose faite avec ce petit legging là. Donc c'est un legging très très agréable à porter. Qui est extensible comme ça. Et qui fait des super belles fesses. Parce qu'il y a un effet un peu froncé comme ça derrière. Donc là déjà posté sur mon Instagram. Si vous voulez voir allez-y. Vous me direz ce que vous en pensez. Et les deux dernières choses que j'ai commandé sur AliExpress. Ce sont ces deux choses là. Donc je vais vous présenter tout d'abord ce petit pull en fait. J'ai beaucoup aimé l'inscription qu'il y a dans le dos comme ça. Donc il y a marqué Passe power in kindness. Donc le pouvoir est dans la gentillesse. Et voilà j'aime beaucoup en fait le côté un peu mystique comme ça. Avec la lune, les planètes, les petites étoiles. Il est en taille S. Donc très bien. Il n'est pas du tout épais. C'est un petit pull d'été. Mais par contre il est tout noir devant. Et ça c'est plutôt bien. Parce que ça peut passer avec plein de tenues. Rentrer dans un pantalon et tout. Et dans le dos on a l'inscription sympa. Mais si on veut ne pas l'avoir il suffit de mettre un petit blazer par dessus. Donc je me suis dit que ça peut être un bon basique. En espérant bien sûr que le flocage ne va pas se barrer trop vite derrière. Ensuite, toute dernière chose, c'est ceci. Et là il n'est pas repassé. Mais bon, c'est pareil. Vous verrez aussi sur Instagram avec les tenues portées. C'est un chemisier avec un col comme ça hyper exagéré. Un espèce de gros col. Je le trouve hyper beau. Donc il est manche longue. Moi je me tâte en fait à le faire reprendre par ma couturière. Pour faire des manches beaucoup plus courtes, un peu bouffantes. Donc je pense qu'on va tenter ça si elle est ok avec moi. Donc ce petit chemisier là, je l'ai payé une dizaine d'euros je crois. Et en réalité c'est un dupe d'un chemisier. Je ne sais plus d'ailleurs la marque. Mais qui coûte 10 fois le prix. Donc voilà, très très heureuse de l'avoir trouvé là-bas. J'ai ensuite commandé sur AliExpress ces petites planches comme ça. Avec des petits strass de toutes les couleurs qui sont autocollants. Et ça en fait j'ai vu un maquillage que Marion Camelon a fait avec des petits stickers comme ça qui étaient ravissants. Elle a dit qu'on pouvait les retrouver sur Amazon. J'ai été voir, c'était hyper cher. Et bien écoutez, j'ai retrouvé les mêmes en plus en trois planches. Donc là il y a de quoi faire sur AliExpress. Et j'ai payé ça 1,20€. Donc pourquoi hésiter ? Et bien il n'y a pas de raison. On peut y aller. Ensuite j'ai passé une commande sur le site de Forever Lease. Donc ça je pense que vous avez un petit peu entendu parler de ça partout maintenant. Sur toutes les chaînes des grandes youtubeuses beauté etc. Donc je vous explique le concept au cas où vous ne connaîtriez pas encore. En fait c'est un liner. Et avec ce liner en fait on vient apposer des faux cils. Et n'importe quels faux cils d'ailleurs. Pas forcément les faux cils de leur site. Ça peut être des faux cils que vous avez vous de votre côté. Et ça va venir par système de pression se coller en fait. Et ça colle super bien. Donc je me suis dit purée c'est génial. Surtout moi qui galère toujours à mettre des faux cils. Je me suis dit machin ça va être la révolution. Donc je me suis jetée sur le code promo qui était plutôt intéressant. Et qui donnait pour une vingtaine d'euros je crois accès à pas mal de choses. Donc déjà trois boîtes comme ça de faux cils. Donc vous pouvez choisir le modèle. Moi j'ai pris un de chaque pour tester un peu tous. Donc vous avez les Glamorous Lashes. Donc c'est des faux cils comme ceci. Voilà assez long quand même il faut le dire. Ensuite j'ai pris les Usual Lashes. Donc ça c'est les plus discrets. Je pense que c'est ceux qui sont le plus facilement portables. Et attention les suivants ça pique les yeux. C'est les Savage Lashes. Et alors là ils sont hyper hyper longs. Donc moi j'ai pas une très grande paupière. J'ai peur que ça cache un peu tous les make-up. Mais bon. Et avec ça donc il y avait deux liners comme ça. Puisque ces trucs là donc comme je vous dis ça marche avec n'importe quel faux cil. Donc ceux qui le vendent sur le site ou d'autres que vous avez déjà. Donc c'est ça qui est bien. Et avec ça en plus il y avait un petit cadeau. Une pince pour appliquer. Donc une pince applicatrice qui est concrètement une petite pince rose gold. Voilà. Alors je vais vous faire un petit retour déjà là-dessus. Parce que là pour une fois je vous ai pas attendu pour tester. Donc effectivement ça fonctionne. Donc c'est hyper facile. Vous faites votre liner. Vous attendez un petit peu que ça sèche. Et vous venez appliquer ensuite. Ça prend très bien. Et ça tient. Donc ça pas de soucis. Enfin ça tient. Petit bémol. Sauf si vous faites un maquillage avec des fards hyper poudreux. Un peu pastels comme j'ai fait aujourd'hui. Où là du coup ça a tendance à se mettre sur la bande en fait de liner qui est censée adhérer avec le fossile. Et donc après ça colle plus très bien. Mais bon. Le problème n'étant pas là. Le problème étant au niveau du démaquillage. Puisque moi la première fois je me suis empressée d'essayer. Donc j'étais très contente. Jusqu'au moment où je me suis rendue dans ma salle de bain avec mon super démaquillant. Puisque j'ai quand même le démaquillant Take the Day Off de Clinique. Qui démaquille n'importe quoi. Même les trucs waterproof. Et là le sketch. Le liner ne partait pas. J'ai dû frotter comme une malade. Je me suis arraché les paupières, les cils. Enfin c'était l'enfer. Et je me suis dit mais purée il n'y a aucune des influenceuses beauté qui parle de ça quoi. C'est quand même bizarre. Donc peut-être que comme je l'ai testé sans make-up, sans rien, sur la peau nue. C'est ça qui a fait que. Là aujourd'hui j'ai retesté pour la seconde fois en étant maquillée. Donc on va bien voir. Mais au niveau du démaquillage attention. J'enchaîne ensuite avec un achat fait chez Nocibe. Donc chez Nocibe j'ai pris le Skin Augmenting Foundation. Donc c'est une CC crème effet perfecteur instantanée. Donc je suis passée deux fois là-bas parce que je voulais d'abord faire un repérage et ensuite revenir avec mes sous le lendemain. Et il y a un truc que je n'apprécie pas du tout au Nocibe de Louvier. Bon c'est peut-être leur technique mais vraiment moi je n'aime pas du tout ça. C'est que directement on essaie de vous rerouter sur un produit qui est beaucoup plus cher que celui qui vous intéresse initialement. Alors certes il est peut-être mieux etc etc. Mais là c'était quand même 30 euros plus cher que ce que je comptais mettre. Donc ça m'a un peu embêtée parce qu'elle a vraiment fait du forcing à ce niveau là. Et donc sur celui-ci j'avais pu tester plusieurs teintes. Mais un peu dans le speed juste avant qu'elle me reroute pour passer beaucoup plus de temps sur l'autre produit qui était beaucoup plus cher. Et donc j'avais vu qu'il y avait plusieurs teintes. Donc ça c'est la teinte numéro 3 la light. Il y a encore deux teintes en dessous de ça. Une qui est un peu rosée et une qui est beige clair. Et d'autres encore plus foncées au-dessus. Et quand je suis revenue le lendemain donc du coup je me suis dit Allez je me fais pas influencer cette fois. Je pars sur mon produit là et pas un autre. Et la bonne blague c'est que j'avais un doute sur la teinte. Parce que l'autre elle m'avait embrouillée aussi avec les teintes de celui qui était plus cher et tout ça. Donc je redemande à une vendeuse au niveau de la caisse. Et elle me dit ah oui oui pour vous c'est sûr c'est très bien celui-là et tout. Je lui dis vous êtes sûr parce que je veux vraiment pas finir trop foncée ou orange. Et voilà il y a plus clair je pense. Et elle me dit non non c'est vraiment celui-là qu'il vous faut. L'autre ce sera beaucoup trop clair etc. Et je vous le donne dans le mail. C'est beaucoup trop foncé et je suis couleur carotte avec. Donc je suis juste dégoûtée. Et franchement si vous allez chez Nocibe à Louvier c'est même pas la peine en fait de demander conseil. Parce que pour avoir des conseils pourraves comme ça et acheter un produit et derrière ne pas pouvoir l'utiliser. Parce que maintenant je l'ai ouvert et je l'ai déjà mis sur ma peau donc elle me reprendra certainement pas le produit. Et ben c'est vraiment pas cool quoi. Voilà donc en soi le produit il est sympa mais la couleur ça convient pas. Je passe ensuite aux petites choses que nous avons trouvées avec mon chéri quand on s'est rendu à Rouen. On a été faire un petit tour chez Emma. J'aime beaucoup ce magasin. Tout d'abord lui il m'a offert cette petite chose là parce que ça l'a fait beaucoup trop rire. C'est un petit masque donc chauffant. Donc moi j'ai jamais fait de masque chauffant donc on verra ce que ça donne. Qui est à la gaufre donc. On a rigolé parce que lui il a des origines donc belges. Et donc les gaufres c'est de là-bas. Donc forcément on s'est dit qu'on allait prendre ça et que ça allait être rigolo pour tester. Donc j'espère que ça va pas brûler ma peau. Ensuite j'ai pris ce produit là dont j'ai scanné la compo qui a une compo hyper clean. Donc c'est le cleansing lotion qui enlève tout ce qui est impureté etc. J'avais pas de lotion donc ça c'est super. Donc c'est une gamme au brocoli apparemment. Donc voilà. Et j'ai pris également là-bas ceci. C'est la crème donc la night cream. Pareil toujours au brocoli donc pour faire le combo des deux comme ça. Qui est pareil hyper clean. Vous pouvez scanner avec les applications habituelles. Et ça ça passe très bien. Ils sont hyper bien notés. Et croyez-moi que c'est pas le cas de tous les produits chez Emma. Et j'ai repris des stocks de ce produit que j'ai découvert récemment. Qui pareil a une compo méga clean. Et qui est juste génial. Si votre peau a besoin d'hydratation. C'est un skin booster en fait. C'est un petit flacon où vous pompez un petit peu. Vous mettez en plus de votre crème de jour. Et ça vient vraiment hydrater votre peau. Moi je suis devenue accro à ce produit. J'adore. Donc ça coûte 10 euros le petit comme ça. Donc voilà. J'en ai pris deux. Et ensuite j'ai acheté des dims confort en 40 deniers chez Lidl. Voilà. Je passe du coq à l'âne. Mais ça me tombe sous la main. Donc je vous en parle aussi. Ils étaient en promo. Donc je me suis dit allons-y. Donc je les ai pris en taille 2. Parce qu'il n'y avait plus de taille 1. Mais vaut mieux dans les collants. Toujours un petit peu trop grands que trop petits. Sinon trop petits. Si vous avez, vous savez, la taille là qui descend et tout. Et vous passez votre temps à remonter votre collant là. C'est l'enfer. Donc voilà. J'enchaîne ensuite avec les autres choses que j'ai trouvées sur Rouen. Donc tout d'abord j'ai eu un énorme coup de coeur. Et en plus j'ai harmonisé mon make-up aujourd'hui avec les couleurs de cet article là. C'est cet ensemble que j'ai trouvé chez Jennifer. J'adore les couleurs. Franchement je suis en amour des couleurs pastels. Et là vraiment je trouve que l'association des deux comme ça c'est ravissant. En plus il y a une petite lune comme ça brodée devant. Enfin j'adore. Vraiment je suis ultra fan de ce petit hoodie comme ça. Manche longue avec une petite capuche derrière. Donc je l'ai pris en taille XS. Et il m'a coûté 19,99€. Et pour aller avec bien entendu. Ou même des pareilles. Parce qu'on peut porter le haut avec un autre bas. Et le bas avec un autre haut. Voilà. J'ai pris le jogging comme ça. Alors là je l'ai pris en taille S. Il a coûté 19,99€ lui aussi. Il a un petit peu de moumoute à l'intérieur. Il est très agréable. Il a deux cordons aussi comme ça sur le devant. Et vraiment trop chouette quoi. Trop trop contente de mon achat. Et vraiment je suis très surprise d'avoir trouvé des trucs chez Jennifer. Parce que s'il y a bien une boutique où j'achète plus depuis la nuit des temps. C'est là-bas. Mais écoutez ils refont des trucs sympas. Donc voilà. Je passe ensuite à toutes les choses que j'ai trouvées chez Zara. Et chez Zara j'ai trouvé des petites merveilles. Donc j'ai un petit peu craqué mon slip comme tu dirais l'autre. J'ai pris tout d'abord un petit body comme ça dans son couleur un peu vert pistache pâle. Très joli, froncée. Vous pouvez l'attacher comme ça autour du cou. Donc ce petit body là a coûté de 12,95€. Je l'ai pris en taille S. Ensuite j'ai pris une petite paire de chaussures que mon chéri a pas du tout apprécié sur le coup. Mais voilà moi je les trouve très sympa. Elles vont très bien justement avec le petit top que je vous ai montré juste avant. Et c'est le type de chaussures en fait qui est assez à la mode depuis un an maintenant. Elles sont hyper confortables. Et voilà. Pour l'été moi je trouve ça sympa. Avec un pantalon blanc ou même un pantalon noir. Et ben écoutez ça passe bien. Donc je les ai pris en taille 36 là pour le coup c'est la bonne taille. Et elles sont toutes simples comme ça. Donc c'est les fameuses chaussures qui vous font penser certainement aux chaussures allemandes qu'ils portent avec les chaussettes. Mais ma foi portée sans chaussettes avec de jolis petits pieds. Vraiment très sympa. Ensuite j'ai trouvé le fameux Graal. Le beau pantalon blanc que je cherchais depuis longtemps. Enfin pantalon jean. Alors ça a pas été facile parce que figurez-vous que nous n'avons plus le droit d'essayer chez Zara à cause du Corona. Donc là j'avais franchement les boules. Je me suis dit si ça va pas c'est tendu quoi. D'autant plus que maintenant on est en confinement. Donc je peux pas retourner à Rouen vu que je suis pas du même département pour échanger. Donc quand on a 30 jours pour échanger c'est gentil. Mais quand on est confiné un mois je sais pas trop comment ça se passe. Bref ça convient donc tout va bien. Je l'ai pris en taille 34. Oui parce que maintenant je fais du 34 chez Zara. Il a coûté 29,95€. Et c'est ce modèle là. Donc il est très taille haute. Moi c'est ce que j'aime maintenant dans les pantalons. Voilà. Et sinon il a une coupe droite. Et il se finit un peu effiloché comme ça. Voilà. C'est le genre de petits pantalons qui se marient très très bien avec tout. Un petit pull. Les chaussures que je vous ai montré avant. Ou même d'autres types de chaussures à talons ou plates. Voilà. J'avais pas encore de pantalon blanc comme ça. Donc j'ai rattrapé le coup. Et je finis avec un manteau. Parce que c'est pareil. Les manteaux en fait j'ai pas beaucoup de manteaux. Enfin de beaux manteaux. Donc j'ai eu envie d'acheter celui-ci. Donc c'est un manteau long que j'ai pris en taille S. Qui a coûté 39,95€. Et qui est un espèce de manteau en fait tout simple comme ça. Voilà. Qui fait très élégant. Qui peut se porter aussi avec un jean. Avec un pantalon plus classe. Donc il a pas de bouton. Il se ferme pas. Il se porte ouvert. Et voilà. Bon écoutez moi je le trouve vraiment très chouette. Et ce sera l'occasion de porter un petit peu autre chose que ma polaire. Que je me trimballe tout le temps. Et pour finir à Rouen je suis repassée dans la petite boutique que j'aime beaucoup. Qui est la boutique de Cathy. Donc Cathy's Dressing. C'est une petite boutique qui est ravissante. La personne est absolument charmante. Et elle a toujours des robes merveilleuses. A chaque fois que j'y vais je suis obligée de craquer. Donc c'est pas forcément donné. Parce que c'est quand même à peu près 70€ la robe. Mais elles sont de très bonne qualité. Et c'est des articles que vous ne retrouvez pas ailleurs. Donc voilà c'est un peu des articles de niche. Tout d'abord j'ai pris cette très jolie robe. Qui est une maxi dress. Donc elle va jusqu'en bas. Elle est imprimée lopard. Comme ça je surkiffe. Et elle est donc un peu froncée comme ça vers le bas. Donc il y a des petits boutons sur le devant. Avec des petits diamants. Un petit cordon pour resserrer comme ça au niveau de la taille. Et elle est toute simple en haut. En fait elle a un petit col un peu comme les chemisiers. Et cette robe là je suis très contente de l'avoir trouvée. Parce qu'elle était en promo. Donc au lieu de 70€ je ne l'ai payé même pas 20€. Donc trop chouette. Pour aller avec j'ai pris une ceinture. Parce que des ceintures comme ça pour cintrer on en a toujours besoin. J'en avais pas de comme ça. Et c'est rare qu'une ceinture me serre suffisamment. Parce que moi j'aime beaucoup serrer au niveau de la taille. Et celle-ci elle convient parfaitement. Pas besoin de refaire de trous ni rien. Bref je la trouve très jolie. Et elle va très bien avec la robe que je vous ai montrée avant. Pour finir j'ai pris une dernière robe. Celle-ci n'était pas du tout en promo. Elle était en vitrine. J'ai eu un gros crush dessus. Et franchement quand je l'ai essayé. Que je suis sortie de la cabine. Mon chéri m'a regardé. Je me suis dit bon bah c'est bon. Vu son regard. Je vois direct que ça claque. Moi aussi je la trouvais vraiment très jolie. Tout le monde était unanime dans la boutique. Donc voilà. Je suis repartie avec. Alors comme ça ça ne ressemble pas à grand chose. Vous verrez en tenue portée sur mon Instagram. Donc elle est un petit peu ouverte comme ça sur les jambes. Sur le devant. Elle se ferme en portefeuille comme ça. Avec le petit lien que voilà. Et elle a cet imprimé un petit peu piton vert. Avec des petites pointes dorées dedans. Elle est trop 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 belle. J'adore. Donc ça c'est une petite robe fluide. Très agréable à porter pour le printemps été. Donc comme je vous dis elle a coûté 70 euros. Mais voilà. C'est un bel article. Et je sais que c'est un article que je vais garder longtemps dans mon dressing. Donc je suis ravie. Et cet article viendra conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501